La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. Pour l'occasion, une rencontre entre le gouvernement, les syndicats et le patronat a eu lieu ce matin. L'essentiel des échanges à suivre à l'entame de ce journal. La digitalisation des PME et micro-entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo met en œuvre un nouveau projet pour renforcer leurs compétences en la matière. Également dans ce journal, la finale du tournoi de football des femmes des marchés du Grand Lomé. Finale remportée par les femmes du marché Atiégou. Le coup d'envoi de la partie a été donné par le Premier ministre Victor Toméga-Dobé. Et puis le grand concert de résurrection avec Mgr Nicodem Bariga et plein d'autres artistes et chorales. Concert qui a eu lieu ce dimanche au stade Omnisport de Lomé. Voilà pour les titres. A l'occasion du 1er mai, la fête du travail, le président de la République, Fort Essozimna Niasime, a livré un message à l'emploi des travailleurs. Message qui stipule ce qui suit. Je cite. Je souhaite une bonne fête à tous les travailleurs des différents secteurs de notre pays. J'exhorte les employeurs à continuer de mettre l'homme au centre de toutes choses en accordant une attention particulière à la protection des travailleurs, à la garantie de leurs droits et à leur épanouissement dans le respect des lois et règlements. J'invite les travailleurs à cultiver toujours le travail comme une valeur chère à notre nation et comme un repère auquel notre société est profondément attachée. Bonne fête du travail. Fin de citation. Le Togo s'élève ce lundi 1er mai, à l'instar de la plupart des pays du monde, la fête du travail. A l'occasion, gouvernements, employeurs, employés et syndicats ont tenu une rencontre. Entre autres sujets abordés, les avancées obtenues en matière d'amélioration des conditions de travail des plaidoyers ont été également formulées. Ulrich Améga nous en dit davantage. L'hymne des travailleurs retentit dans ce cadre fait par le Conseil national du dialogue social. Gouvernements, employeurs et employés marquent le premier mai. Fête dédiée aux travailleurs en référence à l'appel en 1886 de syndicats ouvriers américains pour revendiquer huit heures de travail. Un rassemblement symbolique en reconnaissance à ces femmes et hommes qui, par leur expertise et volonté, participent au quotidien à la survie des entreprises, malgré les difficultés auxquelles elles font face ces trois dernières années. La seule doléance que nous employeurs formulons à votre angoisse en ce jour est que chacun de vous fasse son travail avec une conscience professionnelle et une assiduité irreprochable. Cette bonne pratique facilitera l'accroissement de la production au sein de nos entreprises et la diminution des litiges sociaux que l'on réfère aux tribunaux. Rémunération à hauteur de 10% de la valeur indiciaire, allocation d'une indemnité de transport pour les fonctionnaires. Des mesures déjà opérationnelles, des avancées dont sont conscients les syndicats. Mais d'autres décisions traînent à être exécutées sur le terrain. Elles sont bien traduites dans cette doléance transmise au ministre en charge du Travail, Gilbert Bawara. Nous avions demandé dans un premier temps aux employeurs de tout faire pour que le nouveau SMIC soit véritablement appliqué dans toutes les entreprises sans exception. D'assurer la promotion du dialogue social dans les entreprises et dans les branches d'activité au gouvernement. De renforcer et d'améliorer l'appui de l'État aux organisations syndicales pour leur permettre d'assurer la formation et l'éducation ouvrière aux travailleurs. Qu'on accélère le processus d'extension de l'assurance maladie et également la protection sociale aux acteurs de l'économie informelle. De renforcement de partenariat entre l'État et l'enseignement confessionnel. Le gouvernement reste déterminé quant à l'amélioration des conditions de travail des citoyens. La dynamique de dialogue et de concertation demeure une priorité. Je me réjouis surtout que dans un esprit d'honnêteté et de sincérité, les grandes avancées et les importants progrès qui ont été réalisés par le gouvernement a été reconnus aussi bien par les organisations syndicales des travailleurs que par les employeurs. Le travail que nous abattons au niveau du dialogue social traduit véritablement le sens de la gouvernance concertée que le président de la République a voulu. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le souci du chef de l'État et du gouvernement. Non seulement d'expliquer l'action que nous menons au service des Togolaises et des Togolais, mais d'écouter parce que nous pouvons améliorer ce qui est conçu à l'avance. Le gouvernement va prendre l'initiative d'une réunion avant la fin du mois de mai 2023 afin que nous puissions parcourir de manière beaucoup plus approfondie les préoccupations et déloyances qui ont été exprimées et que nous puissions continuer à y rechercher des solutions. Mettre l'homme au centre de toutes choses et accorder une attention particulière à la protection des travailleurs. C'est bien la vision du président de la République, Forissozim Naniasimbi, pour une nation en paix, dans une croissance inclusive et durable. Le 1er mai, célébré à la présidence de la République, les agents ont réitéré leur gratitude au chef de l'État Forissozim Naniasimbi pour ses efforts sans cesse croissants en faveur de la population et du personnel de la présidence en particulier. Abide Naniasimbi. Visage rayonnant, ils franchissent tout à tour l'entrée de cette salle aménagée pour célébrer les 12 mois de labeur. Un break, loin des stress du bureau pour s'offrir une détente méritée. Ici, pas de frontières entre personnels de la présidence de la République. Tous les agents en 1er mai, au tour du ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson. Occasion pour le personnel de féliciter le chef de l'État pour ses efforts à leur endroit. Ce n'est pas le travail, la créativité et l'effort que nous allons trouver des solutions à nos problèmes. Nul besoin de revenir sur les dispositions particulières qui ont permis au personnel de la présidence de la République de travailler en toute quiétude et en toute collégialité. Les actions concrètes et les résultats probants qui en découlent sont palpables et en parlent d'eux-mêmes. Pour un Togo fort, prospère et croissant, le ministre secrétaire général de la présidence en appelle à un travail bien fait. Permettez-moi de saisir l'opportunité pour exprimer en votre nom notre gratitude au chef de l'État qui, malgré cette crise, nous a permis de célébrer cette fête de travail en famille. Je voudrais également saluer les actions remarquables du chef de l'État qui ont permis d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents et fonctionnaires de l'État en dépit de l'inflation, la crise économique mondiale qui nous secoue et également de la vie chère. Je voudrais profiter pour vous inviter à promouvoir davantage l'amour du travail, mais pas seulement l'amour du travail, l'amour du travail, mais du travail bien fait. La responsabilité, l'esprit d'équipe, l'engagement citoyen et les silences dans tout ce que nous aurons à faire. Chaque oeil va à son rythme, sur les airs, mais le Dieu est dansant. Tous mettent à jour leur temps-là caché. Venons-en à la célébration du 1er mai dans les départements ministériels. D'abord, les images des ministères chargés de l'investissement et du développement à la base avec Carmen Madier-Akapo et Christine Pétchekialoudé. La fête des travailleurs a célébré avec FAST au ministère de la promotion de l'investissement. Occasion pour le personnel du ministère et celui de l'agence de promotion des investissements de la zone franche APIZF de mieux se familiariser. Le délégué du personnel a témoigné sa gratitude et félicité le ministre Rosa Kaimi Vedor pour les efforts qu'elle ne cesse de déployer pour le bien-être et l'épanouissement des agents du ministère de la promotion de l'investissement. Il a également présenté au ministre les doléances du personnel. Les travailleurs veulent toujours une amélioration de la masse salariale, une amélioration des conditions de travail. Aussi, ils ont pris l'engagement de mieux donner, de mieux travailler pour le futur pour que le Togo soit un pays de choix pour la promotion de l'investissement. En réponse, le ministre a félicité ses agents pour leur engagement et leur professionnalisme. Elle les a ensuite exhortés à plus d'ardeur au travail afin d'accompagner le ministère à atteindre ses objectifs de promouvoir les investissements au Togo. Je puis vous assurer qu'elles seront analysées avec tout le soin possible. Concernant la requête de révalorisation des salaires, je puis vous assurer que cette requête n'est pas tombée dans les oreilles d'un chou. Je voudrais toutefois vous exhorter au professionnalisme, à la rigueur et au travail bien fait car les défis sont immenses et les attentes grandes quant au rôle que l'agence doit jouer dans l'attraction et la facilitation des investissements au Togo. Et je pense que de la qualité du travail qui sera fait, des résultats qui seront obtenus découleront naturellement une amélioration des traitements qui sont également offerts aux salariés qui participent à la réalisation de ces résultats. En toute convivialité, ils ont partagé le repas de circonstances et dans la joie, ils ont esquissé quelques pas de danse. Au ministère du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou et ses collaborateurs célèbrent 12 mois d'efforts conjugués, une année de complicité pour un travail bien fait au grand bonheur des populations à la base et des jeunes. C'est vraiment un plaisir de se retrouver ensemble avec les collègues et les différents responsables pour réfléchir un peu sur le travail que nous abattons, voir comment nous pouvons améliorer tout ce que nous faisons. La journée des travailleurs, c'est aussi le moment pour chaque employé, selon le ministre du développement à la base, de questionner sa relation avec son cahier de charge quotidien. Efficacité, courage et abnégation dans le travail des voeux du premier responsable de ce département ministériel à l'endroit de son personnel. L'effort pour le travail est fait d'être redoulé. Nous pouvons faire mieux et donner davantage de ce que nous savons faire pour contribuer à la tête des objectifs du gouvernement à travers la mission qui nous est confiée. Assurer durablement un accès universel de toutes les communautés et organisations à la base, au minimum vital commun, une vision partagée par l'ensemble du personnel, le renforcement des capacités et le recyclage sont quelques-unes des doléances formulées. Tout comme dans les autres secteurs d'activité, le personnel des ministères des travaux publics et du commerce a été félicité pour son assiduité au travail. Les agents sont conviés à plus d'ardeur. Tchazna Mbaga, Norbert Abedano, Iyata Aratem. Première main au ministère des travaux publics, renouvellement du contrat social entre la chef du département Casa Traoré Chakondo Zuriatsu et ses collaborateurs. Entente cordiale fondée sur la confiance mutuelle née du désir du ministre de créer un environnement de travail plus valorisant et l'engagement du personnel dans l'accomplissement de ses tâches au quotidien pour le succès de la lettre de mission du ministère. Pas de doléances spécifiques donc, juste le rappel de l'aspiration de tout travailleur à un travail décent. La question de la vie chère et le sous-effectif du personnel sont également abordés. Ce à quoi le ministre des Travaux publics a répondu en appelant ses collaborateurs à faire confiance au chef de l'État qui prend des mesures pour faire face à l'inflation et pour renforcer le personnel de la fonction publique. Le chef de l'État a insisté là-dessus et nous demandons d'être ceux-là et nous demandent d'avoir toujours l'espoir parce que c'est la croissance économique qui permet de revaloriser les salaires. Parce que quand on fait l'inverse, ça renchère ce qu'on appelle l'inflation. Le chef de l'État fait un concours de recrutement pour renforcer les personnes. nous espérons que d'ici peu, les résultats de notre secteur TP va être programmé pour nous permettre non seulement de renforcer le personnel au niveau sacré, mais aussi de renforcer le personnel au niveau des directions régionales. Le ministre a également insisté sur les challenges du département conformément à la feuille de route du gouvernement à l'horizon 2025, à savoir maintenir en bon état le réseau routier national et le dédoublement de la route nationale numéro 1 de l'OMEA séquencé. Réjouissance et partage ont marqué la fête du travail au ministère des Travaux publics. Ils se sont mobilisés, directeurs centraux et collaborateurs, pour répondre au rendez-vous du 1er mai, Journée internationale des travailleurs. Moment de bilan des activités, mais aussi de présentation du cahier de doléances à l'employeur. Le ministre Codio Adéje, qui a présidé cette rencontre festive, a salué la fructueuse collaboration de son personnel qui a permis de relever de grands défis. Je tiens une fois encore à cette heureuse occasion à rappeler que la position de notre ministère n'est pas du tout à négliger dans cette grande chaîne que nous avons au niveau gouvernemental. pour l'atteinte des objectifs globaux. Je voudrais rappeler que notre ministère a pris un engagement auprès du gouvernement. Cet engagement traduit dans la feuille de route gouvernementale que je suis venu partager avec vous. Je rends grâce à Dieu que nous avançons très bien, que ce soit créer un cadre attractif pour les investisseurs en lien avec madame la ministre en charge de la promotion des investissements ou aller à ce changement de paradigme qui voudrait que nos matières premières, nous puissions les transformer localement. Tout en vous félicitant et en promettant revenir sur les doléances. et c'est ensemble que nous allons apporter les solutions qui s'imposent à ces doléances. Donc, nous devons travailler au quotidien. Ce n'est que lorsque ces conditions sont réunies qu'on pourra se développer davantage pour bâtir ensemble et renforcer le Togo, notre pays. la fête s'est déroulée dans une ambiance conviviale et festive. C'est dans une ambiance de convivialité et de partage que se sont déroulées les festivités au port autonome de Lomé. Edwige Atapa Basabi Yata Aratem. C'est dans une ambiance festive et empreinte de convivialité que le personnel du port autonome de Lomé a célébré la journée internationale des travailleurs. Le personnel du port autonome de Lomé s'est donc retrouvé pour non seulement festoyer mais aussi faire un bilan de la situation professionnelle et des activités du port. Je sais qu'il vous sera loisir de prendre en ligne de compte les efforts fournis par la Direction générale sur les plans sécuritaires, sociaux, techniques, commerciaux afin de continuer à assurer le meilleur accueil des navires sur toute la côte et la permanente et la permanente visibilité de notre plateforme portuaire. dans la mesure dans la mesure où nous devons apprendre à élargir, à diversifier le portefeuille de notre clientèle afin de renforcer notre compétitivité. J'en appelle donc au sens de responsabilité de tous pour accomplir nos tâches avec dévotion et amour dans un esprit désintéressé et de cohésion afin que nous puissions transmettre aux générations futures ce joyau qu'est le port au donant de l'Omé. Et comme à l'accoutumée, des douléans ont été soumises au comité de direction. Le directeur général du port de l'Omé a félicité les uns et les autres pour leur engagement respectif dans l'atteinte des objectifs fixés par le port. Commerçantes et commerçants des marchés de l'Omé ne sont pas en reste. Ils ont fêté le 1er mai dans l'allégresse. Marie-Rène Abeta Ulrich Améga. Une caravane et un défilé des commerçants des marchés de Djienou à Kolisewa et de Beklikame pour célébrer la fête du 1er mai. L'ambiance est festive. Ces femmes expriment ainsi leur dévouement et leur amour pour leur métier. Et comme à l'accoutumée, plusieurs doléances ont été soumises aux autorités et du pays. Nous avons choisi cette caravane pour exprimer la joie, l'union, l'intégration. en fait. Donc, ce marché, c'est un nouveau marché avec un nouveau dynamisme. Il y a toute une pluralité de produits. Nous sommes là et nous avons de la place pour tout un chacun qui voudrait encore venir s'ajouter à nous. une initiative de l'établissement public pour l'exploitation des marchés et PAM de Lomé. Sa mission, assurer la sécurité des personnes et des biens dans les marchés. Ambiance, bon enfant également à l'Assemblée nationale. Le personnel a commémoré ce jour le 1er mai la fête du travail d'Odoa. Impossible de résister au son des années 80 ici à l'Assemblée nationale. Pas de loi votée, pas de plénière, mais plutôt des plaques au pieu partagées dans la convivialité. Personnels de l'administration parlementaire, membres du bureau de l'Assemblée nationale, tous célèbrent un travail bien fait ce 1er mai. Au-delà de son caractère festif, cette fête est aussi une belle occasion pour le personnel administratif du Parlement d'exprimer sa reconnaissance à la présidente de l'Assemblée nationale pour des doléances satisfaites. En mars 2021, madame la présidente de l'Assemblée nationale a illustré sa magnanimité en procédant à la nomination de 29 agents de l'administration parlementaire à différents postes de responsabilité. Aujourd'hui, l'image de l'Assemblée nationale s'est nettement améliorée à travers ses différentes actions et initiatives. Le chef du cabinet et le 4e vice-président de l'Assemblée nationale reconnaissent également la qualité du travail fourni par le personnel depuis les travaux en commission jusqu'au vote des lois. Cette administration peut un travail compétent, efficace, qui permet à cette institution qui est la représentation nationale d'être performant. Le personnel administratif pose de nouvelles doléances au Parlement. Le tout contenu dans ce cahier transmis au 4e vice-président représentant de la présidente de l'Assemblée nationale. en attendant, la fête continue et chacun a de quoi se régaler. Les Soudanais, eux, n'ont pas pu célébrer le 1er mai comme il se doit la fête du travail à cause des affrontements dans le pays. La plupart des hôpitaux sont hors service. Des aides du matériel chirurgical, notamment, sont envoyées pour soigner les blessés. Le conflit au Soudan crée un désastre pour les soins de santé. Telle est l'inquiétante conclusion que tire le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale. Le docteur Ahmed Almandari a fait le point sur la situation sanitaire au Soudan où les affrontements meurtriers entre les forces de généraux rivaux sont entrés dans leur 3e semaine. seuls 16% des établissements de santé fonctionnent encore dans la capitale Khartoum. En chiffre, environ 61% des instituts médicaux de Khartoum ont cessé de fonctionner en raison des attaques militaires directes, de l'occupation militaire de ces instituts et du licenciement de leur personnel. 23% des hôpitaux de Khartoum fonctionnent partiellement et 16% fonctionnent à plein régime. Telle est la situation sanitaire au Soudan, en particulier dans les zones de conflit. jusqu'à ce que des coups de feu éclatent dans les rues d'Al-Fachère ce mois-ci, la capitale de l'état du Darfour du Nord comptait plusieurs hôpitaux principaux parmi lesquels le grand hôpital universitaire, l'hôpital saoudien, un hôpital pédiatrique et l'hôpital du Sud. Aujourd'hui, après deux semaines d'effusion de sang qui ont vu le retour de la terreur dans la région, ces options sont réduites. De nombreuses personnes actives et formées dans le secteur des soins de santé fuient le Soudan. De nombreuses ONG et non-ONG se retirent en raison d'attaques directes. C'est un véritable désastre. Les observateurs craignent que les petits progrès réalisés pour résoudre les problématiques de santé du pays, de la faim extrême et de la malnutrition à la dingue et au paludisme, en passant par le manque généralisé d'installations sanitaires de base, ne soient anéantis par la guerre civile. Dans le reste de l'actualité nationale, le nouveau projet mis en œuvre par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo au profit des PME et micro-entreprises, il s'agit de l'ONCALEO, un projet pour approfondir leurs connaissances en la matière afin d'obtenir une croissance inclusive et durable et une meilleure résilience. Reportage Esther Diato et Gisèle Cozona. L'ONCALEO ou simplement de l'intelligence éclaire, un projet pour révolutionner le secteur privé en matière de digitalisation. La Chambre du commerce et de l'industrie du Togo veut booster la productivité et l'efficacité des micro-petits et moyennes entreprises du Togo par leur numérisation. Le projet consiste à sensibiliser les PME, PMI à aller vers la digitalisation. Nous ne voulons pas nous arrêter à la sensibilisation. Nous voulons implémenter le projet. Nous nous sommes dit nous voulons que vous nous recrutiez un expert en la matière. Le temps d'initier de jeunes Togolais informaticiens que nous allons recruter. on les envoie au niveau des entreprises bénéficiaires et le jeune à travers cette entreprise va essayer d'implémenter ce qu'on lui a appris en deux semaines. Le projet L'Ankeleu a pour cible 50 entreprises togolaises éligibles au programme. Elles verront leurs compétences renforcées en digitalisation pour une meilleure résilience. Le projet fait partie d'un programme plus large qui est le programme direct qui vise à soutenir le développement et la résilience de plusieurs secteurs donc l'éducation la santé et le secteur privé. Nous aujourd'hui Expertise France on s'est concentré sur le soutien aux petites et moyennes entreprises au Togo en Côte d'Ivoire au Bénin au Ghana et dans les Caraïbes parce que les compétences digitales sont un outil essentiel pour la résilience des entreprises surtout face aux crises telles que le Covid mais d'autres comme on peut voir aujourd'hui les crises énergétiques d'approvisionnement etc. La signature de convention entre la CCI Togo et l'INSEED l'un des partenaires du projet donne le temps au démarrage des activités financées par l'Union Européenne à travers l'AFD le projet L'Ankele vise également à renforcer la capacité de 500 autres entreprises sur la digitalisation. Il est désormais possible de joindre Ouagadougou Bobo Diolaso et vice-versa en un temps record avec Lise Aviation une nouvelle compagnie de transport aérien Burkinabé du groupe Ebumaf qui a été lancé officiellement le 27 avril dernier à Ouagadougou au Burkina Faso Dodo Ware vol inaugural de Lise Aviation à destination de Bobo Diolaso sur le tamac de l'aéroport international de Ouagadougou le PDG du groupe Ebumaf Mouamadou Bonkougou et les autorités du Burkina Faso marquent à cet instant Lise Aviation une nouvelle compagnie de l'assaut région ouest africaine et à bord de cet appareil de type ATR ils sont ici les premiers passagers à destination de Bobo Diolaso Ce jour est formidable pour nous en procédant au lancement du vol inaugural de Lise Aviation je voudrais au nom du président directeur général du groupe Ebumaf par ailleurs administrateur général de Lise Aviation exprimer notre infinie reconnaissance et nos vivres remerciements à son excellence ministère président de la transition chef de l'état qui nous fait l'immense honneur de patronner la présente série Les aviations qui compagnent de droit Burkina Bé qui possèdent deux aéronefs d'ATR 72-600 et 70 plats chacun devront relier Ouagadougou à ventilation par deux vols quotidiens au départ de chacune des deux villes et ce 7 jours sur 7 Cette jeune compagnie ambitionne très bientôt le service Lomé via Namtougou Première compagnie aérienne commerciale du groupe Ebumaf basée à Ouagadougou et à Lomé Les aviations disposent d'une flotte de deux appareils de type ATR Ils feront des rotations deux fois par jour avec une capacité de 70 places Elles offrent aux voyageurs une expérience agréable sécurisée et confortable Les aviations va desservir bientôt Ouagadougou Lomé Niamtougou Lancé le 8 mars dernier le tournoi de football des femmes des marchés du Grand Lomé a connu son apothéose ce 1er mai Le coup d'envoi de la partie a été donné par la chef du gouvernement Victoire Tomika Dobé et nous allons y revenir plus en détail sur ce sujet dans nos éditions de demain Merci pour la partie qui s'est tenue ce jour et c'est ainsi que se termine ce journal Merci de votre attention Restez avec nous Nos programmes se poursuivent Dans un instant le panorama des sports avec Claude Amas et ses invités L'actualité revient à 22h30 Merci de vous et votre fidélité Bonne fête à tous les travailleurs Très belle soirée à vous Merci d'avoir regardé cette vidéo